bonjour tout le monde comment ça va depuis 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 trop longtemps en fait ça fait longtemps que je voulais faire des vidéos mais faute de temps et puis en vrai c'est aussi parce que j'arrivais pas à faire des vidéos qualitatives avec un peu de lumière correcte avec un son plus ou moins correct j'essaye de faire toujours des vidéos plus agréable plus sympathique à regarder puisque parce qu'on est tous pareil on a bien les vidéos quand c'est clair et net et précis dans tous les sens du terme clair net et précis bon aujourd'hui on parle de quoi on parle du bison et je voulais vous donner mon avis alors mon avis on va rentrer dans le vif du sujet directement ou pas on laisse un petit suspense bon on va pas laisser trop de suspense avant de vous donner mon avis je vais vous je vais vous donner déjà quelques informations donc je l'ai acheté au mois d'octobre donc directement il est sorti je crois que je l'achetais le premier jour qu'il est sorti en france je dirais que j'ai commandé je l'attendais comme ça même s'il coûtait un bras il coûte vraiment très très cher et donc je voulais vous donner mon avis pour savoir est ce qu'il vaut le coup ou pas parce que 500 euros 499 euros on arrondit on arrondit 500 euros 500 euros c'est pas rien mais est-ce que il les vaut ou pas ou est-ce que c'est un gadget de l'adobe donc moi mon avis il va se je vous le donner après six mois d'utilisation donc attendez je l'achetais mi-octobre donc là aujourd'hui on est en mars donc la nuit mars octobre 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 novembre décembre janvier février et mi-mars ça fait cinq mois octobre novembre décembre janvier février mars presque cinq mois que j'utilise bon bref au bout d'un mois ou deux déjà je savais de quoi ça s'agissait alors pour moi est ce que ça vaut le coup ou pas du tout est ce que cette chose là est ce que cette chose c'est un gadget mais pour moi pas du tout je l'adore je ne peux plus m'en passer je ne fais quasiment plus de brushing au sèche cheveux j'utilise que ça j'utilise que ça et pour moi il va changer il va révolutionner l'industrie des cheveux parce que enfin pour la maison parce que je me vois mal en tant que coiffeuse dans un salon allez bien je vais te faire le daison je vais te faire des boucles alors pourquoi je l'aime bien parce que c'est vrai comme il le dit il permet de sécher les cheveux donc il sèche les cheveux en même temps qu'il est stylisent vous pouvez faire des ondulations en même temps que vous les sécher donc sur cheveux mouillés donc vous n'êtes pas obligé de présécher pendant mille ans pour sécher et après faire vos boucles etc donc c'est deux en un L'autre argument qui dit qu'il n'abîme pas les cheveux ou abîme moins les cheveux ça au bout de cinq mois donc d'utilisation je ne pourrais pas vous en parler je ne sais pas je ne sais pas je trouve que c'est assez court pour donner une idée j'ai pas l'impression que mes cheveux soient plus brûlés c'est vous qui savez si vous connaissez un petit peu mes cheveux j'ai pas l'impression que mes cheveux sont plus brûlés qu'avant j'ai pas l'impression qu'ils soient mieux qu'avant mais en même temps je fais tellement de choses tellement de soins j'essaye d'en prendre soin donc je sais pas si c'est si c'est cette combinaison mais si ça fait partie de ces deux moins brûler les cheveux je suis preneuse donc pour moi je pense qu'il abîme moins qu'à lisseur vraiment moins qu'à lisseur mais c'est toujours attention à comment l'utilisent parce que cet appareil chauffe quand même c'est peut-être un air avec de l'air qui circule c'est un air chaud mais quand même ça c'est chaud donc tout ce qui est chaud c'est pas très catholique à chaque fois pour le cheveu je donne les expressions françaises donc tout ce qui est chaud c'est c'est pas toujours bon pour les cheveux ça dépend comment c'est utilisé voire défaste donc pour ça je pourrais pas trop en parler malgré tout j'ai envie de dire oui il a l'air pour moi de moins abîmer les cheveux et de trois beaucoup de personnes m'ont dit que je veux tu as beaucoup de masse tu as beaucoup de volume machin 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 je vous assure que non c'est toujours mes cheveux j'ai pas une grosse masse je sais qu'en vidéo vous avez peut-être l'impression c'est pas non plus tina turner mais en fait c'est grâce aux dyson c'est une illusion d'optique alors je vais faire comme ça je vais l'entortiller en serrant bien bon j'ai pas rien mais j'ai pas non plus de grosses touffes comme vous voyez parce que là c'est parce qu'ils sont sont gonflés ondulés d'accord mais c'est le fait de styliser avec un un air gonflant parce que pour moi c'est un air qui me gonfle c'est un air gonflant ça permet de donner du volume mais il ya des façons de faire pour donner ce volume est-ce que ce que je sais que ce que j'avais envie de faire c'est vous donner mes trucs et astuces comment bien utiliser le dyson à ma façon bien sûr je travaille pas pour dyson comment bien utiliser le dyson pour vous donner un meilleur résultat surtout pour tout ce qui est racine parce que comme je vous ai montré dans d'autres vidéos c'est très dur d'atteindre la racine j'ai trouvé quelques bribes de solutions et pour d'autres c'est un peu plus compliqué pour les cheveux très très frisé j'ai quelques petites solutions comment bien l'utiliser qu'est ce qu'il est mieux préférable d'acheter quel pack acheter moi j'ai pris le pack complet parce que bon je voulais tout tester alors par contre ce que j'aime dans le dyson moi j'aimerais bien qui donne la possibilité d'acheter que le que le tourniquent là le machin avec une version bien sûr moins cher que qu'en achetant tout le tout le le bordel quoi pour acheter tout le pack complet je trouve ça dommage parce que moi par contre après cinq mois d'utilisation ça moi un petit peu de poussière ça j'utilise quasiment jamais je n'ai jamais utilisé à part pour la démo j'ai déjà utilisé pour essayer de sécher mes cheveux mais vraiment je voulais vous faire le test et vous donner mon avis sur ça et c'était pas concluant parce que les points ne sont pas belles ne sont pas aussi jolies que avec le reste du matériel donc ça peut peut-être aider ça peut peut-être peut-être que des personnes aiment ce truc là mais pour mon utilisation à moi personnelle je trouve ça non j'aime pas du tout alors l'embout aussi brushing ça je l'ai utilisé pour faire ma frange je trouvais ça sympathique mais au final ma frange la fin je la finalise avec mon lisseur pour pour lui donner ce côté un peu brillant et lisse mais c'est pas mal voilà donc les embouts c'est pareil vous avez quatre embouts en fonction du sens que vous voulez mettre et moi j'utilise quasiment toujours le même le même sens pour faire toute la tête des fois j'ai essayé d'ailleurs pour cette coupe là donc c'est je les fais hier mes cheveux j'ai utilisé le gros et le petit parce que vous avez deux tailles il ya le gros et le petit bon là c'est l'essence inverse mais j'utilise toujours le même sens celui qui qui me va le mieux je suis droitière je vous expliquerai peut-être dans l'autre vidéo parce que oui il y aura une autre vidéo je vais vous donner mes trucs astuces je voulais pas vous les donner ici parce que je voulais pas vous donner le suspense est ce qu'il vaut le coup ou pas mais ça arrivera dans la vidéo qui suivra et pareil pour le dernier embout non c'est pas le dernier embout brosse machin bon personnellement je pense que je vais jamais utiliser ça et ça et alors ça gadget qu'est-ce que je peux bien faire de ça peut-être faire des clips avec un vent un vent aérodynamique pour faire bouger les cheveux etc non non ça sert à rien ça c'est le petit ustensile pour pour nettoyer donc ça on s'en fout de ça mais ce que je donc ce que je pourrais donner comme suggestion à dyson puisque je sais qu'il me regarde je déconne non c'est ce qui est ce qui serait bien ce qui est ce qui serait bien ce qui serait bien c'est que ils puissent donner à au fut dans le futur l'occasion d'acheter par exemple que le le manche avec le manche seul et puis les accessoires un par un et bien sûr que ça que ça coûte moins que 500 euros alors je suis sûre que dans leur marketing ils essayent de faire un de faire vendre de vendre leurs produits à 500 euros et pour justifier ça ils disent ouais il ya plein d'accessoires maintenant moi j'utilise qu'un seul accessoire et en plus de ça enfin dans le même sens le petit et le grand et des fois j'utilise qu'un seul pour aller plus vite et ça va très bien voilà quand j'utilise le j'utilise le comment dire j'utilise le gros pour aller un petit peu plus vite parce qu'il prend des plus grosses mèches et puis ça fait moins frise moins frisie à moins frisie pas ça va pas friser mais des boucles moins serré plus lâche par contre le petit il forme des boucles un peu plus dessiné c'est sympathique donc moi j'aime bien faire toute la tête avec le gros pour aller plus vite et après je fais quelques finitions avec celui qui est un petit peu plus serré je trouve ça plus joli alors là vous allez poser la question est ce que ces boucles là ont été fait avec le dyson alors toute ma tête a été fait avec le dyson j'ai fait quelques finitions ce matin avec mon lisseur donc je fais quelques crôles mais vraiment deux ici de là parce que j'ai toujours un petit peu ce frizzy frizzy là qu'on n'aime pas ici là je suis obligé de retoucher un petit peu au lisseur de temps en temps parce que le dernier lissage que j'ai fait il date un petit peu et et oui vous savez que je suis une adepte des lissages tannin mais rien n'est un rien n'est immortel le lissage s'en va petit à petit comme comme le temps enfin c'est mélancolique le lissage s'en va petit à petit donc on a les racines qui frisottent un peu plus donc c'est encore un peu plus difficile pour les atteindre donc je fais quelques retouches ici et temps en temps ici pas quand mon lissage va d'être fait parce que quand il vient d'être fait c'est génial c'est génial mais j'ai fait quelques retouches au lisseur et bien sûr ma frange parce que si je fais avec le dyson je vais vous montrer là parce que je l'ai allumé alors comme moi je vais voir si je fais avec le dyson ah non merde c'est dans l'autre sens c'est ça commence bien la démo alors ça ça va pas me lisser grand chose ça va peut-être me mettre en forme ça va peut-être me mettre une forme mais pas plus oh bah c'est bien ça a dégonflé ça a donné un petit peu de volume au truc donc voilà je voulais vous donner mon avis concernant le dyson donc je vais je vais mettre de gros pouces je suis vraiment je suis très content de l'avoir acheté ça coûte cher 500 euros ça fait mal mais bon moi je mets 500 euros dans les cheveux je vais pas mettre 500 euros dans les habits vous voyez je suis toujours habillé pareil un t-shirt tout bas tout bidon je suis pas très fashion victime moi comme vous le voyez donc j'économise je dépense pas dans les cheveux dans les habits dans les chaussures dans les ceci cela ni même dans le maquillage j'utilise ce que j'ai parce que ça fait des années que j'ai cumul du maquillage du maquillage des boîtes des boîtes des boîtes des fonds de teint des rouges à lèvres on l'utilise jamais donc moi j'ai décidé d'utiliser ce que j'avais j'achète plus rien sauf les essentiels que j'utilise tout le temps et qui qui s'usent vite mais sinon à part ça j'achète pas donc voilà chacun ses priorités moi j'ai moi j'adore parce que c'est ça c'est un effet vague ça va jamais être un effet super bouclé sauf si vous prenez des toutes petites mèches voilà moi c'est ce que j'aime est ce que mes cheveux sont plus abîmés qu'avant non est ce qu'ils sont mieux qu'avant je sais pas bien sûr je fais le lissage fait beaucoup de masques je fais beaucoup de soins donc tout ça ça va ensemble est-ce que je le recommande oui je le recommande je le recommande seulement si vous avez les moyens si c'est pour vous serrer la ceinture et vous tuer un financièrement pas parce que 500 euros c'est pas rien si c'est pour vous tuer moi je vous dis continuez avec ce que vous avez en sachant que sonne ça ne remplace pas ça ça n'a rien à voir avec un lisseur les faits le résultat qu'ils donnent ça n'a rien à voir donc personnellement comme je vous ai dit je n'utilise plus mon sèche cheveux quasiment plus et mon lisseur je fais définition donc ma frange un petit peu ici de temps en temps et un petit peu ici de temps en temps quand mon lissage est parti et que les cheveux ils commencent à devenir l'afrique d'accord c'est fini il ya plus de il ya plus de respect ils font ce qu'ils veulent c'est fini quoi ils ont le sang chaud comme moi voilà ils ont le sang chaud c'est eux qui décident que je vais faire une donc une vidéo juste après pour vous donner mes trucs et astuces et je peux vous dire mon petit carnet de notes là il est là je vous montre pas je vous montre comme ça vite fait j'en ai pris des notes pour vous j'en ai des trucs et astuces parce que je vous avais dit la dyson on a du mal à atteindre les racines et ben il ya moyen moyenné en fait comment faire quoi d'autre pour donner du volume comment je fais pour donner un volume à mes cheveux voilà bien sûr si vous avez les cheveux extrêmement fin et très peu de cheveux ça fera pas des miracles on est d'accord peut-être que ça fera un petit changement qui vous donnera un peu plus de volume mais ça restera toujours vos propres cheveux pas mes conseils que je vais donner ça va être surtout pour les filles qui ont les cheveux à peu près comme moi c'est à dire très frisées oui j'ai les cheveux très très frisés à la limite du crépitement donc ils sont à la limite crépus on dirait pas comme ça parce que je fais des lissages comme je voulais dit je fais beaucoup de soins mais sont très 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 frisés ceux qui me connaissent ça personnellement le savent donc les cheveux si vous avez les cheveux à peu près comme moi j'ai peut-être des conseils à vous donner si vous savez pas et peut-être que ça vous décidera si vous avez envie de l'acheter ou non moi personnellement je m'en fous ça rentre pas dans mes poches je préfère le dire au cas où mais moi j'aime bien être au courant de ce qui se passe et j'aurais bien aimé qu'on me donne des petites infos sur des nouveaux produits capillaires qui marchent bien et bien sûr ça sera mon avis personnel et mon avis super sincère surtout voilà ça va être tout pour cette vidéo je résume j'adore c'est j'adore le daison je ma vie à ma vie a changé enfin sans parler il faut pas exagérer mais il y a un avant et un après maintenant je n'utilise plus de ses cheveux j'utilise le daison je ne fais mes cheveux qu'avec ça voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que qu'à ça qu'à ça qu'à ça m'aimer c'est beau j'espère que ça vous aura éguillé j'espère que ça vous aura aidé pour pour faire votre choix si vous hésitez sur le daison peut-être attendez ma prochaine vidéo comme ça vous verrez en action depuis bas sinon je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos si vous avez des suggestions n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et si vous l'avez acheté aussi le daison et que vous avez envie de donner votre avis si pour vous c'est de l'adobe mettez leur commentaire si pour vous c'est génial mettez leur commentaire et surtout peut-être que si pour vous c'est de l'adobe peut-être que vous n'avez pas très bien saisi comment l'utiliser voilà c'est tout pour cette vidéo je vous dis à bientôt pour les prochaines et puis merci pour votre visite sur ma petite bébé chaîne ah oui j'ai oublié s'il vous plaît un petit like attendez je fais la tête tête mignonne un petit like s'il vous plaît ça fait toujours plaisir et puis à bientôt oh